Je vais commencer avec vous, M. Landel. Vous êtes directeur général de Sodexo. Sodexo, aujourd'hui, c'est une entreprise modèle pour beaucoup d'entre nous. Vous faites partie des entreprises les plus avancées en matière de mixité. Et ça fait des années que vous œuvrez au niveau, d'ailleurs, international sur ce sujet. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi d'avoir été tout de suite le sponsor enthousiaste de ce nouveau livre. Nous vous écoutons avec plaisir sur votre conviction sur le sujet. Écoutez, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être là et de partager avec vous quelques mots. Je serai bref. Et en fait, je vais commencer par une statistique que vous citez dans votre livre et que vous venez de citer. et vous dites que les COMEX des 100 premières entreprises européennes, le pourcentage d'hommes est toujours de 89%. Et aux États-Unis, on est à 83%. Moi, je pense que le problème, il vient de là. Il vient du fait que la masse critique n'est pas là et que les hommes qui ont le pouvoir, parce qu'on est dans un monde d'hommes, un monde avec des stéréotypes masculins considérables, il faut le changer. Et pour changer, il faut les hommes. Donc je pense que votre livre est remarquable. Il est très à propos. Et écoutez, je vous félicite pour ce livre, parce qu'en plus de ça, il est passionnant. Moi, je l'ai lu, je dirais, rapidement, pas tout, mais je le relirai. Et j'ai trouvé des idées intéressantes, j'ai trouvé des choses qui étaient nouvelles. Et je pense qu'il est parfaitement adapté. Parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, beaucoup, on en a tous faits, et Sodexo, on en a fait, mais on a encore énormément de progrès à faire. Et quand je pense au conseil d'administration, alors on a fait des progrès dans les conseils d'administration, mais pour moi, le conseil d'administration, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et en plus de ça, il n'y a pas assez de femmes pour tous les conseils d'administration. Donc on a un vrai problème. Et donc, il faut vraiment aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Du reste, les conseils d'administration, ça a marché parce qu'il y a eu des quotas. Et tous les pays dans lesquels il y a eu des quotas, il y a eu des progrès. Vous regardez les États-Unis, vous regardez l'Angleterre, où il n'y a pas de quotas, eh bien la proportion des femmes dans les conseils d'administration, elle est encore dans les 15%. Alors que dans les pays comme la Norvège, qui ont installé, institué ces quotas il y a maintenant 10 ans, on est à 40%. En France, on progresse parce qu'il y a le quota. Je crois qu'il y a un vrai enjeu ici. Et donc, il faut absolument engager les hommes parce qu'encore une fois, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses et d'accélérer le changement. C'est pour ça que votre livre est, à mon avis, remarquable. Alors pour les faire changer, pour les engager, on a tous nos méthodes, on a tous, à mon avis, les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, il y a du sponsoring, il y a des réseaux. Enfin, tout ça, tout le monde le fait très bien et je crois qu'on fait des progrès. Je crois qu'il faut aller plus loin. Chez Sodexo, on a eu une idée, en fait, pour suivre ce qu'avait fait McKinsey. Et ce qu'on a voulu faire, c'est renforcer notre business case. Parce qu'au fond, ce qui se mesure se fait. Et quand on compare les chiffres et les faits, je pense que ça donne, et surtout aux hommes du reste, un incentive. Et donc, on l'a fait auprès de 50 000 managers de Sodexo. On est 420 000 dans le monde, dans 80 pays. On l'a fait auprès de 50 000 managers. Et en fait, on s'est aperçu que le sweet spot, c'était une représentation féminine entre 40 et 60%. Tiens donc, c'est bien, ça correspond effectivement à ce qu'on voudrait tous être. Avoir une représentation féminine de 50%, parce que ça correspond à la réalité du monde dans lequel on vit. Et quand on est dans cette fourchette, eh bien, on voit vraiment qu'il y a un lien, une corrélation, entre la représentation féminine et la performance. Sur la satisfaction des clients et la loyauté des clients. Sur l'engagement des équipes, et pour nous, c'est un sujet extrêmement important. Et sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat. On l'a mesuré. On va refaire ces études de manière annuelle, pour tirer des traînes, parce qu'il faut quand même avoir des moyennes. Et ça, je pense que c'est un moyen d'engager un peu plus les hommes dans ce sujet. Parce que je pense qu'on a besoin de faits, de data, pour prouver ces choses-là. Et en plus de ça, encore une fois, pour les hommes qui sont très axés sur ces sujets-là, je pense que c'est un point extrêmement important. Donc il faut qu'on trouve des idées pour encore plus les engager, parce que la solution, elle viendra de l'engagement des hommes, pour passer de ces chiffres qui sont inacceptables dans un comex des grands groupes, de 10 à 15 % pour arriver à une représentation qui soit équilibrée, et qui, en fait, devrait être de 50 %. Cela dit, moi, je suis très optimiste et je suis confiant. Parce que je pense que le monde est en pleine mutation. Je pense que les nouvelles générations ont un autre regard. Je pense que, du reste, les expectations des femmes et des hommes des nouvelles générations, eh bien, elles se rassemblent de plus en plus. Je crois aussi que la révolution technologique et le digital bouleversent nos entreprises. En tous les cas, la nôtre, elle bouleverse. Cela nous oblige à repenser nos organisations, à communiquer différemment, à réinventer nos entreprises. Et je crois que ça, ça va être un accélérateur absolument incroyable pour changer les entreprises et apporter beaucoup plus de diversité, d'inclusion, de dialogue. Et, enfin, arriver à un équilibre. Ce sera probablement dans longtemps, parce qu'on a tous, on est encore très loin du but. Mais je crois que, si on continue, et c'est la bonne nouvelle dans cette salle, tout le monde est engagé et profondément engagé, mais si on continue à porter ce message, à le porter avec détermination et courage, parce qu'il faut aussi du courage, et surtout pas lâcher la garde, surtout continuer à investir, et dans les périodes qui sont difficiles, on a tendance à couper les coûts et à supprimer toutes ces dépenses. Elles sont fondamentales. Elles permettront, je crois, aux entreprises qui sauront se démarquer, si vous voulez, sur ces sujets-là, à mon avis, à être leaders sur leur marché. Merci et très bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements